Laissons-toi, le roi de gloire, ouvre ton cœur à Jésus. Laissons-toi, le roi de gloire, atteint-toi, ne tardes plus. Apocalypse, chapitre 3, versets 14 et 18. Écrit aussi à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'amène le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Pour devenir riche et des vêtements blancs pour être vêtus et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Et incollir pour roindre tes yeux afin que tu vois. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Bonjour à tous, bien-aimés, frères et sœurs et amis et connaissances. Aujourd'hui, frères et sœurs, j'aimerais partager avec vous quelque chose qui pèse sur mon cœur. Pour faire un bref récapitulatif, vous vous souviendrez que nous avons vu que Dieu envoie un message vif. Vif et tranchant à l'église de la Odyssée, la dernière période de l'histoire de la terre. Comme nous pouvons le voir dans ce fameux passage d'Apocalypse chapitre 3, verset 14 à la fin. Et il envoie ce message vif et tranchant qui tranche entre la moelle et les os, tel une épée à double tranchant et qui distingue entre les dessins et les pensées et les désirs de l'homme. Et il envoie ce message à cette église de la Odyssée pendant cette dernière période de l'histoire de cette terre. Il l'envoie pour révéler au peuple de Dieu sa vraie condition morale et spirituelle. Ça qu'il fait, il dit, que dit-il, je vois et je connais tes œuvres et elles ne sont ni froides ni bouillantes. Tu es tiède. Et à qui parle-t-il ici ? Il parle à l'ange de l'église de la Odyssée. Ce sont des détails vers lesquels j'attire notre attention et vers lesquels, par la grâce de Dieu, nous nous tournerons à un autre moment. Mais pendant cette semaine, je me suis dit, il y a quelque chose d'absolument indispensable sur quoi il faut que mes affections soient dirigées et que je vais partager avec nous. Donc, avant d'aller plus loin dans les développements historiques qui sont liés, directement liés, au message de Jésus à l'Odyssée, nous voulons maintenant nous pencher sur le conseil profond que Jésus, le témoin fidèle et véritable, adresse ici à son peuple. Réécoutez-le avec moi. Réécoutez le Seigneur Jésus qui parle. Que dit-il ? Apocalypse chapitre 3, verset 18 « Je te conseille » Pourquoi lui conseille-t-il ? Parce qu'il est tiède, il n'est ni froid ni bouillant et il lui a dit que s'il continuerait ainsi à l'ange, l'ange le messager. S'il continuerait ainsi, il le vomirait de sa bouche. Parce qu'il dit « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Mais Jésus poursuit et dit « Et tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu. » Et maintenant, voilà son conseil. Que dit-il ? « Je te conseille donc d'acheter de moi » dit le Seigneur, de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche. Tu dis que tu es riche mais tu es pauvre. Je le vois, je te connais, tu ne connais pas. Tu ne connais pas, tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant. Tu es l'ange de l'église, de l'Odyssée. Le peuple devrait venir chercher la connaissance à ta bouche. Mais tu es tiède, je te dis que tu es tiède. Et maintenant, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Comprenez, frères et sœurs ? Le mot ici, « ange », c'est « angelos » dans le grec. Et ce mot « angelos », ça se traduit par « ange » mais ça se traduit aussi par « messager ». Et le messager de l'église, ce n'est autre que le ministre, le ministère de cette église. Ceux qui prophétisent et parlent au nom de Dieu et transmettent les conseils, les avertissements, les exhortations et la révélation de l'amour de Dieu. Mais ici, l'ange de l'église, de l'Odyssée, est tiède. Et donc, le conseil lui est adressé. Mais comme on a vu la semaine dernière, ce message à l'Odyssée, Hélène White nous disait sous l'esprit d'inspiration qu'il était applicable au peuple de Dieu en ce temps, en son temps, à son époque. Et donc, cela ne se réduisait pas simplement au ministère, mais c'était adressé d'abord au ministère et ensuite, le ministère était censé retransmettre ce message. Et donc, il nous conseille, nous conseille d'acheter de lui de l'or éprouvé par le feu. Donc, vous voyez ici, il y a deux chemins de réflexion qui se proposent à nous, mais ce que je me propose de faire aujourd'hui, c'est de laisser l'un de ces deux chemins pour plus tard et de maintenant nous concentrer sur le plus important. L'autre ne doit pas être ignoré, mais nous y viendrons quand le temps viendra. Et donc, concentrons-nous vers cet aspect personnel du développement spirituel lié au message à l'Odyssée. Qu'est-ce que cet or ? Qu'est-ce que cet or que nous sommes conseillés d'acheter de Jésus pour devenir riche ? Nous le lisons dans l'Esprit de prophétie. Dans le commentaire biblique des écrits d'Hélène G. White à la page 1888 où il est écrit « L'or que Jésus veut que nous achetions de lui est l'or raffiné par le feu. C'est l'or de la foi et de l'amour qui ne contient aucune substance contaminée. » Qu'est-ce que cet or éprouvé par le feu ? C'est l'or de la foi et de l'amour. De l'amour. C'est un or. Mais le peuple est tiède. Et il est pauvre. Et il est aveugle. Et Jésus nous propose d'acheter de lui de l'or. Mais quel or ? Un or qui ne contient aucune substance contaminée. Nous allons y revenir. Elle poursuit. Les vêtements blancs sont la justice de Christ. La robe de noce que lui seul peut donner. Le collyre est le vrai discernement spirituel qui fait tant défaut parmi nous. Car les choses spirituelles se discernent spirituellement. Donc voilà un étalage clair et précis de la définition concrète de ces paroles de Jésus. Mais nous n'avons fait qu'une partie de toute la signification intime et puissante de ce message. On veut continuer dans ce développement. Quel est cet amour qui est un or qui est éprouvé par le feu ? C'est ça que l'on veut savoir. Parce que vous avez ici ce peuple qui est le peuple de l'Odyssée mais qui est tiède. et qui est tiède à cause de la condition du ministère de ses pasteurs de ses ouvriers qui sont tièdes. Et donc le peuple est tiède parce qu'il a été nourri de tièdeur. Et quel est cet amour que Dieu propose pour résoudre la condition tiède de son peuple ? Allez avec moi dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15 et verset 13. Rappelez-vous nous avons lu que c'est un c'est un l'amour c'est la foi et l'amour qui ne contient aucune substance contaminée. Aucune substance contaminée donc qu'est-ce qu'il est ? c'est un amour pur c'est un amour saint c'est un amour glorieux. C'est cet amour qu'il nous conseille d'acheter de lui de lui. Donc cela veut dire qu'il a cet amour n'est-ce pas ? N'est-ce pas la conclusion logique de ces choses ? Il dit je te conseille d'acheter de moi de moi j'ai cet amour j'ai cette foi qui ne contient aucune substance contaminée. Lisons Jean chapitre 15 verset 13 où Jésus dit nul nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Est-ce qu'il y a un plus grand amour que ça ? Dites-moi est-ce qu'il y a un plus grand amour que l'amour de Dieu ? Que l'amour de Jésus ? Il a dit nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour. Il l'a dit c'est le Seigneur de gloire. Allez avec moi dans 1 Jean chapitre 4 verset 9 et 10 On explore ici on explore l'or éprouvé par le feu. Ce n'est pas n'importe quel or. Il n'y a aucune substance contaminée. Il est éprouvé cette fois dans la fournaise ardente. 1 Jean chapitre 4 verset 9 à 10 L'amour de Dieu envers nous a paru en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En ceci est l'amour c'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu mais que c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. En quoi est l'amour ? C'est que alors que nous étions encore pécheurs Dieu a donné son Fils et Jésus s'est donné lui-même alors que nous étions encore ennemis comme c'est écrit dans Romains chapitre 5 voilà des ennemis voilà des rebelles voilà des enfants désobéissants voilà des pécheurs des personnes indifférentes ils se donnent pour eux ils se donnent pour moi et il dit nul n'a un plus grand amour que moi pour toi nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis ses amis il dit même ses frères ses frères qu'est-ce que c'est l'amour ? c'est que c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son fils en propitiation pour nos péchés en d'autres termes j'ai commis ces péchés je mérite le résultat juste de ces péchés juste c'est juste attendez-vous de Dieu une chose moins juste que nous attendons sur la terre des tribunaux vous attendez que le voleur reçoit sa sentence juste vous l'attendez vous attendez que ce soit normal vous ne disiez pas qu'ils sont injustes c'est juste pour avoir attribué une sentence à un criminel vous ne disiez pas cela mais pourquoi disiez-vous cela pour Dieu il n'a aucun désir que le méchant périsse il ne prend point plaisir à cela et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus en propitiation pour nos péchés pour nous rendre propices à lui lui il est déjà propice mais nous il fallait nous rendre propices et donc Jésus dit vous me regardez nul n'a un plus grand amour que cela que moi que celui qui donne sa vie pour ses amis et dans 1 Jean chapitre 3 verset 16 on lit à ceci nous avons connu l'amour de Dieu en ce qu'il a donné sa vie pour nous nous aussi nous devons donner notre vie pour nos frères on est en train d'explorer ici on va on va poursuivre on va poursuivre c'est ça l'amour de Dieu c'est qu'il a donné sa vie pour nous Dieu a donné sa vie il n'a pas juste envoyé son fils il a donné sa vie son fils c'est sa vie et il a donné sa vie pour vous et moi pourquoi ? parce que nul n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis et si vous allez dans le cantique des cantiques vous voyez ici quelque chose de merveilleusement profond pour exprimer encore une fois cet amour du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans Cantique des Cantiques au chapitre 8 et au verset 6 et 7 dans le Cantique des Cantiques vous avez ici cette illustration symbolique de la relation de Jésus à son église et elle est pour lui comme une femme une merveilleuse femme une douce et délicieuse femme et il est pour elle un merveilleux homme un merveilleux époux et dans le contexte de cette illustration vraiment dénuée de sensualité mais remplie des sentiments qui vibrent dans le cœur de Dieu on lit cela dans le Cantique des Cantiques chapitre 8 et verset 6 où il parle à son église et il dit mets-moi comme un seau sur ton cœur comme un cachet sur ton bras l'amour est fort comme la mort et la jalousie est inflexible comme les enfers leurs embrasements sont des embrasements de feu et une flamme de l'éternel beaucoup d'eau ne pourrait éteindre cet amour là et les fleuves même ne le pourraient pas noyer si quelqu'un a donné tous les biens de sa maison pour cet amour là certainement on n'en tiendrait aucun compte beaucoup d'eau ne pourrait éteindre cet amour là de Dieu vous avez les eaux tout type d'eau les eaux qui coulent des affections purement humaines les eaux qui coulent de la sensualité humaine les eaux des émotions les eaux de l'excitation les eaux des ambitions charnelles mais Dieu dit beaucoup d'eau ne pourrait éteindre cet amour là et quand bien même on donnerait tous les biens de sa maison pour cet amour là la balance ne bougerait même pas ça n'est pas digne d'être comparé à l'amour de Dieu c'est un amour plus fort que la mort c'est intéressant parce que dans les proverbes dans le livre des proverbes on lit que la femme allons-y brièvement proverbes chapitre 7 il s'agit ici de la femme étrangère au verset 5 proverbes chapitre 7 et verset 5 où il dit verset 4 dit à la sagesse tu es ma soeur et appelle la prudence ton amie afin qu'elle te préserve de la femme étrangère et de la femme d'autrui qui se sert de paroles flatteuses etc et verset 25 il est écrit que ton coeur ne se détourne point vers les voix de cette femme et qu'elle ne te fasse point égarer dans ses sentiers car elle en a fait tomber plusieurs blessée à mort et grand est le nombre de ceux qu'elle a tués sa maison et le chemin du sépulcre il descend au demeure de la mort et qu'est-ce qui est écrit ici dans les quantiques l'amour est fort comme la mort donc vous avez ici un amour de Dieu qui est fort mais qui à l'opposé complet de cette séduction fatale et Jésus dit mets-moi comme un saut sur ton coeur comme un cachet sur ton bras beaucoup d'eau ne pourrait éteindre cet amour là et maintenant j'aimerais lire les déclarations de l'esprit de prophétie pour élargir notre méditation sous l'inspiration dans message choisi volume 1 à la page 182 au paragraphe 3 l'amour de Dieu nous dévoile la plus merveilleuse veine de vérité et expose à l'église et au monde les trésors de la grâce de Christ quel amour quel amour merveilleux insondable qui a porté Christ à mourir pour nous alors que nous étions encore pécheurs quelle grande perte pour une âme qui comprend les justes exigences de la loi et qui néanmoins ne comprend pas la surabondante grâce de Christ il est vrai que la loi divine révèle l'amour de Dieu quand on la présente comme la vérité en Jésus en effet le don de Christ offert à ce monde coupable doit occuper une large place dans chaque discours il n'y a pas lieu de s'étonner si les cœurs n'ont pas été attendris par la vérité quand celle-ci a été présentée d'une manière froide sans vie sans vie rien d'étonnant à ce que la foi ne se soit pas emparée des promesses divines quand les ministres et les ouvriers évangéliques ont négligé de présenter Jésus en relation avec la loi de Dieu il eut fallu rappeler souvent cette assurance de point lui qui n'a point épargné son fils mais qu'il a livré pour nous tous comment ne nous donnera-t-il point aussi toute chose avec lui Romain chapitre 8 verset 32 donc elle est en train de dire ici ce n'est pas étonnant elle parle en son temps elle dit ce n'est pas étonnant si les âmes les cœurs n'ont pas été attendris par la présentation de la vérité si celle-ci a été présentée d'une manière si froide et sans vie ça a la raison froide et sans vie la vérité est présentée comme cela rien d'étonnant à ce que la foi ne se soit pas emparée des promesses divines quand les ministres et les ouvriers évangéliques ont négligé de présenter Jésus en relation avec la loi de Dieu vous comprenez ? pas juste présenter Jésus pas juste présenter la loi de Dieu mais présenter Jésus en relation avec la loi de Dieu c'est lorsque nous faisons cela frères et sœurs que nous sommes encouragés à nous emparer par la foi des promesses divines parce que seul ce message entier peut vraiment constituer une prédication et une présentation de l'évangile éternel qui est annoncé dans le premier ange d'Apocalypse chapitre 14 elle continue Satan est bien décidé à ne pas permettre aux hommes écoutez bien Satan est bien décidé à ne pas permettre aux hommes de voir l'amour de Dieu qu'il a amené à donner son fils unique pour sauver une race perdue car c'est la bonté de Dieu qui conduit les hommes à la repentance vous comprenez c'est seulement en discernant d'une manière présente et puissante que on peut être conduit à la repentance c'est seulement en discernant d'une manière présente et puissante l'amour de Dieu que l'on peut être conduit que Dieu par sa bonté peut nous conduire à la repentance vous pouvez parler de conspiration et de nouvel ordre mondial et de Jésus tant que vous voulez les âmes ne seront pas les cœurs ne seront pas attendris par cela ils seront endurcis par une prédication une présentation froide et sans vie d'une vérité si c'est la vérité mais que ce n'est pas aimable que ce n'est pas agréable que ce n'est pas digne de louanges alors l'apôtre nous dit sous l'inspiration que ce n'est pas digne de notre concentration et de notre méditation vous le savez d'accord mais passons à autre chose passons à autre chose ceci ne nous préparera pas au retour du Seigneur Jésus qu'est-ce qu'il le fera c'est la bonté de Dieu qui conduit les hommes à la repentance elle continue oh comment réussirons-nous à mettre en évidence devant le monde le profond et immense amour de Dieu impossible de l'envisager autrement qu'en nous écriant deux points voyez quel amour le Père nous a témoigné que nous soyons appelés enfants de Dieu 1 Jean chapitre 3 verset 1 disons donc aux pécheurs voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde Jean chapitre 1 verset 29 en présentant Jésus en qualité de représentant du Père nous pourrons dissiper les ombres jetées sur notre chemin par Satan en vue de nous empêcher de voir la miséricorde et l'amour indicible de Dieu manifester en Jésus Christ regardez à la croix du calvaire il y a là un gage permanent de l'amour sans borne et des compassions infinies du Père Céleste qu'est-ce que nous sommes encouragés à faire pour acheter de lui de l'or éprouvé par le feu regardez à la croix du calvaire comment par la foi qui se saisit des promesses divines la croix n'est-elle pas une promesse pour le pécheur qui se repent et qui croit si si c'est une promesse que Dieu ne méprisera pas le pécheur qui court vers lui dans la repentance et l'affection en vue du sacrifice qu'il a fait pour notre salut et notre rédemption comment est-ce qu'on réussira à mettre en évidence devant le monde ce précieux amour de Dieu elle dit impossible de l'envisager autrement qu'en nous écriant voyez quel amour le Père nous a témoigné que nous soyons appelés enfants de Dieu comment en disant voyez en tournant les regards d'une manière vivante et intelligible vers cet amour que l'on puisse prendre la main du pécheur et que l'on puisse nous diriger et saisir par la foi et les affections entières de notre cœur cette main de la miséricorde et des compassions infinies de notre Père céleste et donc frères et sœurs est-ce que à la lumière de tout cela vous pouvez entendre Jésus dans le jardin de Gethsemane et à la croix qu'est-ce qu'il disait qu'est-ce qu'il disait à la croix écoutez-le avec moi saisissons-nous par la foi de cette expression de l'amour de Dieu qu'est-ce qu'il disait alors que les romains les soldats l'avaient cloué au bois et qu'il venait de précipiter la croix dans son socle avec violence qu'est-ce qu'il disait il disait Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font est-ce que est-ce que vous arrivez comme moi à saisir la profondeur de cet amour essayez de vous mettre à sa place si souvent nous entendons nous lisons ces paroles de Jésus et nous disons mais quoi je ne comprends pas mais si c'était vous si c'était moi comment j'aurais répondu à cela ces personnes dont je suis la seule espérance sont en train de me sacrifier non 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 mais qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit pour exprimer l'amour qui est en lui qui est l'amour du Père il dit Père Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ils sont en train de sacrifier leur seule espérance du salut et quand le centurion il a vu cela et il a finalement été témoin oculaire de Jésus qui expirait sur la croix en ne redonnant pas en ne répondant pas avec une même véhémence et une même violence à toutes ces injures dont on l'injurait qu'est-ce qu'il a ressenti ce centurion certainement certainement c'était le fils de Dieu il a compris l'amour de Dieu et nous aussi frères et sœurs nous surtout il faut que nous saisissions cet amour pour pouvoir mettre en contraste cet or à l'opposé de ce sentiment charnel qui nous donne l'impression que nous sommes riches quoi que ce soit quoi que ce soit la chair et le diable en ces derniers jours s'efforcera de toute sa force et son pouvoir séducteur de vous détourner de cet amour de Dieu n'est-ce pas ce que nous avons lu ? dites-moi n'est-ce pas ce que nous avons lu ? Satan est bien décidé bien décidé à ne pas permettre aux hommes de voir l'amour de Dieu qui l'a amené à donner son fils unique pour sauver une race perdue car c'est la bonté de Dieu qui conduit les hommes à la repentance il est déterminé à cela frères et sœurs je vous exhorte je vous en supplie écoutez frères et sœurs et amis et connaissances écoutez ceci Satan est décidé bien décidé à ne pas permettre sous aucun prétexte aux hommes de voir cet amour de Dieu qui nous conduira à la repentance lorsque nous le regardons que nous le voyons que nous le contemplons de nos propres yeux et que nous y discernons en Jésus cet amour qui est plus grand que tout autre amour et donc il a toutes sortes de stratagèmes pour faire en sorte que nous perdions cet amour de vue et que nous laissions nos affections être charmées et enchantées et absorbées par tout sauf cette foi et cet amour de Jésus mais il y a écrit dans Matthieu chapitre 24 celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé dites-moi de quel genre de persévérance nous parle-t-il ici une persévérance jusqu'à la fin persévérez pour résister à toutes les tentations et à toutes les séductions de Satan et continuer de tendre notre oreille aux témoins fidèles et véritables qui nous conseillent d'acheter de lui de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche vraiment véritablement éternellement riche n'a-t-il pas été éprouvé par le feu quand il était entre les deux malfaiteurs et que même celui qui était qui aurait dû être le plus sensible de coeur s'est mis à l'injurier lui le fils de Dieu n'aurait-il pas pu être tenté de répondre par l'appareil non rien de tout cela un amour un or éprouvé par le feu et ils sont là au pied de la croix ils lui disent les autres il peut les sauver mais lui il ne peut pas se sauver que le roi des juifs descend de la croix et nous croirons en lui qu'est-ce que vous pensez que ça fait naître dans le coeur de l'homme le plus intelligent et le plus fervent et le plus zélé et le plus puissant qui ait jamais marché sur notre terre de l'or éprouvé par le feu il nous conseille d'acheter de lui cet or cette foi cette foi qu'est-ce qui est écrit dans l'apocalypse chapitre 14 verset 12 c'est ici la patience des saints mais d'où est-ce qu'elle leur vient cette patience c'est ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus qu'est-ce que c'est comme foi la foi et l'amour vous ne pouvez absolument pas avoir la foi si nous n'avons pas eu une vision véritable de cet amour de Dieu qui a poussé Dieu à donner son fils unique pour sauver moi pécheur membre de la race humaine perdue descendante d'Adam et est-ce que vous pouvez entendre Jésus est-ce que vous pouvez l'entendre maintenant qui dit comme c'est écrit dans l'amontation chapitre 1 verset 12 n'êtes-vous pas touchés vous tous qui passez par le chemin hum est-ce que vous l'entendez Jésus maintenant c'est ça que l'on veut entendre Jésus nous parler d'une manière qui va éclipser et faire disparaître de notre champ de vision les tentations et les diversions du diable il dit il dit il dit sur la croix il est sur un chemin où les passants passent de gauche à droite il n'est pas sur une montagne non il est sur un chemin les gens passent de gauche à droite il voit le fils de Dieu entre deux malfaiteurs et dit quelle est cette personne que tout le monde moque et il passe et il dit mais n'êtes-vous pas touchés vous tous qui passez par le chemin voyez voyez s'il y a une douleur pareille à ma douleur dont j'ai été frappé affligé moi que l'éternel a frappé au jour de sa colère écoutons par la foi l'appel de Jésus à notre amour j'aimerais pour commencer à conclure lire ce passage de l'esprit de prophétie dans premiers écrits à la page 112 au paragraphe 4 parce que si nous arrivons à nous saisir de cet or pas d'un symbole non pas d'un symbole si nous arrivons à nous saisir de cet or qui qui n'est autre que l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ si nous arrivons à nous saisir de cet or comme une barrière comme une forteresse comme une tour de refuge face aux tentations de l'ennemi alors est-ce que cela va créer en nous une capacité à être préparé à la venue du Seigneur Jésus en gloire est-ce que cette activité d'acheter de lui cet or pour aussi être vêtu du vêtement blanc qu'il nous propose et à voir se collir pour voir tel qu'il voit et non pas comme le diable voudrait que l'on voit et non pas comme nous voyons selon l'homme charnel si nous avons nous nous saisissons de cet amour quelle pourra être l'expérience que nous ferons vis-à-vis de nos affections et de notre espérance de la vie éternelle Promis écrit page 112 et verset 4 Les joies véritables et les consolations du chrétien devraient être et seront au ciel les âmes languissantes de ceux qui ont connu les puissances du monde à venir qui ont goûté les joies célestes ne sauront se satisfaire des choses de cette terre cela trouveront assez à faire dans leur moment de loisir ils seront attirés vers Dieu là où est leur trésor là aussi sera leur cœur et ils auront avec le Dieu qu'ils aiment et qu'ils adorent une douce communion ils prendront plaisir à contempler leur trésor la sainte cité la terre renouvelée leur demeure éternelle et alors qu'ils méditent sur ces choses sublimes pures et saintes le ciel se rapprochera d'eux ils sentiront la puissance du Saint-Esprit ce qui les éloignera de plus en plus du monde et placera leur consolation et leur principale joie dans les choses du ciel leur paisible demeure la puissance qui les attirera vers Dieu et vers le ciel sera si grande que rien ne saura détourner leurs esprits de leurs tâches importantes assurer le salut de l'âme honorer et glorifier Dieu la puissance qui les attirera vers Dieu qu'est-ce que nous avons lu l'amour de Dieu est quoi plus fort que la mort et quand les tentations mortelles veulent vous assaillir et vous faire trébucher et vous faire sombrer dans la damnation éternelle dans une vie séparée de Dieu dans une vie déliée de Jésus Christ lorsque ces choses viennent à vous frères et sœurs et elles viendront prenez mes paroles au mot elles viendront lorsque ces choses viennent à nous frères et sœurs cet amour de Dieu que nous avons contemplé cette puissance si nous la saisissons vraiment si nous arrivons à y discerner un amour dévoué personnellement à moi pécheur cette puissance cette puissance nous attirera vers Dieu et sera si grande que rien ne saura détourner notre esprit de notre tâche importante qui est d'assurer notre propre salut et d'honorer et glorifier Dieu elle continue elle continue lorsque je pense à tout ce qui a été fait pour que nous restions dans le droit chemin je suis poussé à m'écrier oh quel amour quel merveilleux amour le Fils de Dieu n'a-t-il pas eu pour nous pauvres pécheurs serions-nous indifférent et insouciants pour tout ce qui a été fait pour notre salut le ciel tout entier s'intéresse à nous nous devrions être plein d'ardeur pour honorer glorifier et adorer le Très-Haut nos cœurs devraient déborder d'amour et de gratitude envers celui qui a manifesté tant d'amour et de compassion à notre égard honorons-le par notre conduite et montrons par nos paroles pures et saintes que nous sommes nés d'en haut que ce monde n'est pas notre patrie que nous ne sommes ici-bas que des étrangers et des voyageurs en route vers un pays meilleur voilà 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 le résultat de ce que cet amour peut faire vous avez ici une promesse divine qu'il nous faut nous saisir par la foi de Jésus n'essayons pas de faire cela par notre foi en Jésus mais que cet or qu'il nous conseille d'acheter de lui éprouvé par le feu soit la chose qui est notre contemplation et notre méditation dans le sens concret tel que nous l'avons observé ici à travers notre étude et constaté qui est l'amour de Dieu un amour concret un amour qui aurait sacrifié le fils de Dieu uniquement pour vous ou moi uniquement pour vous si vous étiez la seule personne sur la terre il aurait fait ce sacrifice parce que son amour est plus fort que la mort et il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis pas de plus grand amour il est sans limite et sans borgne ce sont les compassions et la miséricorde infinie de notre Père Céleste et comment est-ce que Jésus avec quelle intensité est-ce que Jésus exprime cet amour de Dieu qu'il est venu nous révéler si vous allez dans Jean chapitre 17 Jean chapitre 17 verset 24 il prie ici au Père et il prie pour ses disciples et tous ceux qui croiraient en lui par leurs paroles par leurs enseignements il dit verset 24 Père je désire que ce que tu m'as donné soit avec moi où je serai afin qu'il contemple la gloire que tu m'as donné parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde verset 26 et je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi-même je sois en eux c'est le développement l'extension du conseil qu'il fait à l'Odyssée il dit qu'il se tient à la porte il dit voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi et l'expression l'intensité de l'expression de Jésus de cet amour de cet or qu'il avait en lui et que Dieu lui avait donné et qu'il avait épousé maintenant c'est qu'il dit je désire que ce que tu m'as donné soit avec moi où je serai il veut que nous soyons avec lui il a dit je leur ai fait connaître ton nom qui tu es ton caractère et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi-même je sois en eux voilà ici l'invitation du Seigneur Jésus à une relation salvatrice une relation baignée dans l'amour insondable de Dieu puis cette foi-là qui est née de l'amour de Dieu être aussi en nous tandis que nous nous soumettons que nous soumettons notre vie à la volonté de Dieu et puis cela faire naître en nous une expérience vivante d'être là où Jésus est afin qu'il fasse nos délices et que nous aspirions sans cesse à vivre à vivre éternellement avec lui dans le ciel il faut et puis cela être notre expérience et notre espérance vivante née de l'amour de Dieu et par ce moyen par ce moyen vivant nous serons préparés à recevoir Jésus lorsqu'il revient c'est notre appel frères et sœurs puissions-nous permettre au Saint-Esprit de faire résonner cela dans nos cœurs et nous allons en avoir besoin d'une manière plus intense que jamais rappelez-vous c'est le conseil à l'église de l'Odyssée c'est le conseil qu'il adresse à l'ange mais il dit à l'ange si tu ne veux pas recevoir mon conseil je te vomirai de ma bouche il est le témoin fidèle et véritable donc cela veut dire s'il le dit il va le faire et si nous explorons l'histoire de l'église adventiste du septième jour nous voyons que c'est exactement ce qui s'est passé nous voyons à travers une étude approfondie et sincère de la parole de Dieu et des témoignages de l'esprit de prophétie que le ministère auquel Dieu avait confié la charge sacrée des vérités présentes pour ce temps ce ministère à l'époque et au temps de la servante du Seigneur Ellen White s'est montrée infidèle a rejeté les appels de la grâce s'est endurcie dans une infidélité et a donc dû faire l'expérience de cette promesse et cet avertissement de Jésus je te vomirai de ma bouche donc mais par la grâce de Dieu ce sera notre prochaine étude comment et à travers quels événements et quels déroulements historiques ce processus s'est révélé à travers les membres de l'église adventiste du septième jour et comment Dieu a choisi et avait prophétisé que d'autres reprendraient le flambeau après eux et nous verrons cela à travers l'inspiration pour que nous obtenions une assurance prophétique et que l'étoile du matin se lève véritablement de nos cœurs puis ces choses ne pas nous quitter et que nous nous souvenions de l'amour de Dieu qu'il a poussé à faire ce sacrifice et rappelez-vous ce qui est écrit Dieu était en Christ réconciliant le monde avec soi c'est ma prière que l'on puisse marcher avec le Seigneur Jésus et que cet amour qui était en lui soit en nous et que nous soupions avec lui à travers cette dernière période de la grande tentation au nom de Jésus Amen Amen Abonnez-vous